...de 20 ans dont les familles à la France attendent l'épilogue. L'histoire de sept moines français enlevés dans leur monastère de Tibérine en Algérie, puis assassinés sans raison au printemps 1996. Hier, 20 ans après leur disparition, discrètement pour des raisons de sécurité, leurs proches, des représentants de la communauté chrétienne d'Alger, quelques dignitaires musulmans, mais aussi des habitants de Tibérine qui côtoyaient les moines, leur ont rendu un hommage officiel, hommage aux oubliés de la vérité. Nous avons rencontré le juge Trevidic, qui a longtemps été en charge de cette affaire. Nous avons aussi voulu donner la parole à ceux qui ont connu ces hommes de paix et qui se battent pour faire éclater la vérité, 20 ans plus tard. Documents signés Lionel Feuerstein, Mathieu Reynier et Anthony Santoro. C'est une enquête qui dérange. Une page sombre de l'histoire que la France et l'Algérie aimeraient oublier. L'assassinat des sept moines de Tibérine. Un crime impuni depuis 20 ans. Pourquoi c'est si difficile de faire avancer ces démarches judiciaires ? Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qui est au cœur du problème, si ce n'est effectivement les services algériens eux-mêmes ? Ces gens-là ont un réflexe d'autodéfense, ça ne veut pas dire qu'ils savent la vérité, ça veut dire qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent découvrir. L'hypothèse qu'ils auraient été tués avant est assez logique et que quelque chose a dû se passer au cours du premier mois de leur enlèvement. On a fini le travail. On l'a fait. On les a eus. On les a tués. Qui a tué Paul, Luc, Michel, Christophe, Bruno, Célestin et Christian ? Quel secret se cache derrière leur assassinat ? Le frère Paul a vécu 45 ans dans ce petit village de Savoie. Françoise, sa nièce, souhaitent nous montrer la stèle que les habitants ont tenu à ériger en sa mémoire.